Alors, l'intérêt de cet exercice, c'est de s'entraîner à construire des intersections. Par exemple, l'intersection d'un plan et d'une droite, ou l'intersection de deux plans. Donc voilà l'objectif de cet exercice. Alors, avant de vous laisser chercher, j'aimerais donner quelques conseils qui permettent de trouver plus facilement. La première chose à faire, c'est de penser à utiliser de la couleur. Et en particulier, quand vous avez des points d'un même plan, vous les mettez tous de la même couleur. Donc par exemple, comme dans cet exercice, on va s'intéresser au plan IJK, et bien dès le départ, I, J et K, je les fais en rouge. Et tous les points que j'aurai de nouveau qui seront dans ce plan, je les ferai en rouge. Donc très rapidement, je verrai les points qui appartiennent au plan IJK. Et si je travaille avec un autre plan, par exemple EFG, et bien par exemple, je les ferai tous en vert. Et donc du coup, les points qui seront à la fois rouge et vert, et bien ce seront des points qui seront dans l'intersection. Alors, deuxième conseil très important, pensez à prolonger les segments de la même couleur. Donc quand vous avez deux points de la même couleur qui sont dans une face, et bien pensez à prolonger le segment pour voir l'intersection avec des arêtes de la face. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors, troisième conseil très important, c'est que quand vous avez un plan ici rouge qui coupe deux plans parallèles, et bien il les coupe selon des droites parallèles. Et ça, on l'utilise très souvent, notamment quand on a un cube, parce que les faces du cube opposées sont parallèles. Donc si vous avez un plan qui coupe la face du dessus, et bien il va couper la face du dessous selon une droite parallèle. Donc voilà les principaux éléments qu'il faut avoir en tête pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, et seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Alors, allons-y, corrigeons cet exercice. Alors, comme on s'intéresse au plan IJK, on a déjà fait les trois points de la même couleur en rouge, et bien on pense à prolonger les segments qui sont dans une même face. Alors, par exemple, le segment IK, on n'a pas envie de le prolonger parce qu'il est à l'intérieur du cube, mais le segment IJ, on a envie de le prolonger parce qu'il est dans la face du côté. Donc je prolonge mon segment IJ, voilà la première chose à laquelle on doit penser. Et ensuite, de la même façon, regardez, on s'intéresse à la droite EH, donc on pense à prolonger le segment EH. Et maintenant, il faut se poser la question, est-ce que ces deux droites se coupent en ce point-là ? Alors ça, c'est assez facile d'y répondre, parce que regardez, la droite IJ est dans la face du côté, et la droite EH également. Et ces deux droites, donc elles sont dans une même face, et elles ne sont pas parallèles, donc elles sont séquentes en ce point-là. Et maintenant, il faut comprendre que quand on a un plan, c'est le plan IJK, et que j'ai deux points de ce plan, et bien quand je relie ces deux points, la droite qui relie ces deux points, si j'ai deux points dans un plan, la droite qui passe par ces deux points, elle est également dans le plan. Donc la droite rouge IJ, elle est également dans le plan IJK, et donc ça veut dire que ce point qu'on a obtenu ici, qui est l'intersection de la droite EH et de la droite IJ, elle est, ce point-là, il est également dans le plan IJK. Et donc c'est l'intersection, ce point-là, il est à l'intersection du plan IJK et de ma droite EH, c'est donc mon point P. Donc ici, j'ai le point P. Donc je récapitule pour être sûr que tout le monde ait compris. Premièrement, je prolonge la droite IJ, je prolonge la droite EH, et je m'aperçois que ces deux droites, elles sont dans une même face, donc elles sont séquentes. Donc ça me donne un nouveau point. Et il faut comprendre que ce nouveau point, comme il est sur la droite IJ, il est aussi dans le plan IJK, donc c'est un point rouge, et donc c'est l'intersection, ce point P, c'est bien l'intersection de la droite EH et du plan IJK, ce qui termine la première question. Alors maintenant, on me demande de construire, mais cette fois-ci en justifiant, mais la justification, on la fera après, l'intersection du plan IJK et du plan EFG. Donc on travaille avec, IJK on l'a fait en rouge, on travaille avec un nouveau plan EFG, donc on va faire les points du plan EFG en vert, donc on a E, F et G. Et là, de quoi s'aperçoit-on ? C'est que le plan EFG, en fait, il correspond à la face du dessus. Donc qu'est-ce qu'on a également ? Faisons tous les autres points qui sont verts, et bien H, mais également K. Et donc, on en déduit, pourquoi K ? Puisque K, il est dans la face du dessus. Donc déjà, on a un point qui est rouge et vert, ça veut donc dire que le point K, il est à la fois dans ce plan-là et dans ce plan-là. Et on continue, regardez le point qu'on vient de construire de la question 1, le point P, il est sur la droite IJ, donc il est rouge, mais il est sur la droite EH, qui est verte, puisque les deux points EH sont des points verts, la droite EH est verte, et donc si on la prolonge, ce point P, il est également vert. Donc voilà, on a trouvé deux points qui sont à la fois rouge et vert, donc ces deux points K et P, ils appartiennent parce qu'ils sont rouges au plan IJK et parce qu'ils sont verts au plan EFG. Donc on a trouvé l'intersection de ces deux plans, et bien c'est tout simplement la droite qui passe par P et K, c'est-à-dire c'est la droite P et K, et maintenant il n'y a plus qu'à le justifier. Donc la première chose à expliquer, c'est que les plans IJ et K, le plan rouge et le plan vert, ce sont des plans qui ne sont pas parallèles. Et vous savez que quand deux plans ne sont pas parallèles, leur intersection est une droite. Donc déjà j'écris que ces deux plans ne sont pas parallèles, donc leur intersection est une droite. Et maintenant je vais expliquer que cette droite d'intersection, c'est la droite PK. Et comment je vais faire ? Je vais justifier que P appartient aux deux plans, que K appartient aux deux plans, et donc que la droite PK, c'est la droite d'intersection. Alors comment justifier que P déjà appartient à la face du dessus ? Tout simplement parce que P est sur la droite EH, et comme E et H sont dans la face du dessus, toute la droite y est, et donc P y est également. Donc P appartient à la droite EH, donc il va appartenir au plan EFG, mais P appartient à la droite rouge, c'est-à-dire à la droite IJ, donc il appartient également au plan qui contient la droite IJ, c'est-à-dire le plan IJK. Donc voilà qui explique premièrement que P appartient aux deux plans. Alors ensuite, il reste à justifier que K appartient aux deux plans, mais ça c'est plus facile parce que déjà K par définition, il appartient, K appartient au plan IJK, puisque K fait partie de la liste des points du plan IJK. Deuxièmement, K appartient à la face du dessus, puisqu'il est sur la droite FG, donc K appartient aussi au plan EFG, donc il appartient aux deux plans. Donc P appartient aux deux plans, K appartient aux deux plans, donc la droite PK appartient aux deux plans, donc on a déterminé la droite d'intersection, il y a le point P, il y a le point K, et donc il y a toute la droite qui relie ces deux points, ce qui termine cette question. Alors si on voulait être tout à fait rigoureux, je voudrais rajouter quelque chose. Ici on a dit que ces deux plans, IJK, le plan rouge et le plan vert, ne sont pas parallèles. Évidemment, ça se voit entre guillemets sur la figure que la face du dessus et le plan rouge ne sont pas parallèles, mais ça se voit, ça n'est pas une justification. Alors comment on pourrait justifier que ces deux plans ne sont pas parallèles ? Déjà, on sait que K appartient aux deux plans, puisqu'il est sur la face du dessus, et par définition, il est sur le plan IJK. Donc ces deux plans, IJK, je le fais ici, IJK, et EFG, ils ont déjà une intersection qui est K. Donc ça veut dire que ces plans, ils ne peuvent pas être strictement parallèles, on ne peut pas être dans cette situation. Soit ils sont confondus, soit ils sont séquents. Vous savez que trois plans, pardon, deux plans, ils sont soit strictement parallèles, comme ici, soit ils sont confondus, soit ils sont séquents. Il n'y a que trois possibilités. Séquents, strictement parallèles, comme ici, et confondus, comme là. Donc si on a un point d'intersection, un point qui appartient aux deux plans, on ne peut pas être dans cette situation. Maintenant, on a un point I, par exemple, qui n'appartient pas à la face du dessus. Donc ça veut dire qu'on a un point qui appartient à un plan, mais pas à l'autre. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir deux plans confondus. Donc on est forcément dans la troisième situation. Voilà comment on pourrait justifier que ces deux plans ne sont pas parallèles. Alors, corrigeons la troisième question. On nous demande de construire, sans justifier, la section du cube par le plan IJK. Ça veut dire quoi, la section du cube par le plan IJK ? Ça veut dire qu'on doit trouver l'intersection du plan IJK avec toutes les faces du cube. Donc, regardez ici, déjà, on a l'intersection, donc le plan IJK correspond au point rouge. Donc, on a déjà l'intersection du plan IJK avec la face du côté, puisque c'est le segment IJ. Alors, ensuite, il faut comprendre que dès qu'on a un point rouge et un deuxième point rouge, on peut les relier, on peut les relier, et la droite qu'on obtient, c'est une droite du plan IJK. Et donc, regardez, le point P, il est dans la face du dessus, le point K également, donc toute cette droite est dans la face du dessus, et elle coupe l'arrête EF ici. Donc déjà, ici, on a un nouveau point rouge qui nous intéresse. Ensuite, il ne faut pas oublier une propriété très importante, c'est que si un plan coupe deux plans parallèles, il les coupe selon des droites parallèles. Or, ce plan rouge, il va couper les deux faces du cube, par exemple, du dessus et du dessous qui sont parallèles selon des droites parallèles. Or, le plan rouge, il coupe la face du dessus selon cette droite-là. Donc, il va couper la face du dessous selon une droite parallèle passant par I. Donc, je trace la parallèle à cette droite passant par I. Je le fais approximativement. Avec une règle, ce sera plus simple. Et voilà, ça me donne ceci. Et donc, voilà, j'ai maintenant une nouvelle, j'ai l'intersection du plan rouge avec la face du dessous et ça coupe la règle ici. Maintenant, je fais exactement le même raisonnement avec les faces du côté. Le plan rouge, il coupe la face du côté selon la droite IJ. Donc, il va couper la face de ce côté-là selon une parallèle à IJ passant par K. Donc, je trace la parallèle à IJ passant par K et ça coupe l'arête ici. Et voilà, je n'ai plus qu'à relier. Et voilà, j'ai trouvé l'intersection du cube par mon plan rouge. Regardez. Maintenant, je relis les points d'intersection avec les arêtes. Et voilà la figure que j'obtiens. Je l'achure pour qu'on y voit un petit peu mieux. Et voilà ce qui termine la troisième question. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo ? Eh bien, c'est les conseils qu'on a donnés au début pour trouver l'intersection d'un plan ou d'un plan avec les faces du cube. Qu'est-ce qu'on pense à faire ? On pense à prolonger les segments et à utiliser de la couleur pour voir de nouveaux points. On n'oublie pas que si on a deux points rouges, eh bien, quand on relise ces deux points rouges, toute la droite appartient au plan rouge. Et on n'oublie pas également que quand on a deux faces du cube opposées, elles sont parallèles et donc le plan va les couper selon les droites parallèles. C'est pour ça qu'ici, cette droite-là et celle-là sont parallèles. Celle-là qui est sur le côté et celle-là qui est sur l'autre côté sont parallèles. Celle-là qui est sur la face de derrière et celle-là qui est sur la face de devant sont également parallèles. Voilà donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.